Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 7 juin 2022, il est à peu près 14h heure du Québec, je fais cette petite vidéo là, on est en direct sur Facebook, mais ça va être pour ma chaîne Yoga Conscience et Nutrition sur Youtube, merci d'être là avec moi, chers amis on s'est vu ce matin un peu plus tôt. Et là c'est dans un contexte différent, je suis dans le parc, parc national d'Oka, qui est à peu près à 10 km de chez moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup, je viens y faire mon exercice, mon vélo dans le fond, et l'hiver je fais mon jogging, mon jogging d'hiver aussi, donc ça me donne une randonnée de 20 km en vélo. Et cet hiver quand je faisais mon jogging d'hiver, j'avais remarqué qu'il y avait des travaux, vraiment des travaux majeurs qui avaient commencé à l'automne, qui se sont poursuivis durant l'hiver, et une partie du début de l'hiver, jusqu'à ce que ça soit trop froid et le sol soit trop gelé. Puis ces travaux-là ont été terminés au début du printemps. Salut à ceux qui se joignent à moi. Et je me demandais ce qu'étaient ces travaux-là, mais là maintenant je les suis, ça fait déjà un bon bout de temps que je le sais, mais je n'avais pas eu le temps de vous partager cette information-là. Et ces fameux travaux, d'abord je vais vous montrer la route où je suis, c'est une des entrées du parc d'Oca, moi je prends la piste cyclable, qui est de ce côté-là que vous voyez là. Et donc je fais à peu près, salut Jocelyne, salut à tous ceux qui se joignent aussi. Donc quand j'ai été, quelle surprise j'ai eue quand j'ai découvert ce que c'était vraiment ces travaux-là, et bien je vous les montre tout de suite. C'était des travaux parce qu'on était en train de construire un pipeline pétrolier de Transnorton, Transnort. Et là on nous dit, attention, ne dépassez pas, ou ne passez pas, ou en tout cas, n'allez pas au-delà de ça. Et on a le numéro de téléphone, je me renseignerai auprès de la compagnie, je vais essayer de vous le montrer. Donc, pipeline pétrolier dans le parc national d'Oca, je ne pensais pas que c'était possible qu'il y avait ça, mais... Donc il y a un pipeline pétrolier, je ne sais pas c'est quoi son trajet exact, on va aller un petit peu plus bas. Ça c'est un des tuyaux les plus hauts dans la piste cyclable, mais les travaux majeurs étaient un petit peu plus bas, on va aller voir ça ensemble. Il y en a d'autres, juste pour m'embarquer sur mon vélo. Donc c'est une belle petite journée, nuageux mais on est bien, parc national d'Oca que j'aime beaucoup, je fais mon vélo à tous les jours. Je pars de chez moi, je m'en vais jusqu'au sommet de cette piste cyclable et puis je reviens, ça me donne 20 km, je fais ça après mon 5 km de jogging. Puis dans ma grosse journée d'entraînement, bien là je fais 3 heures, je fais 1h30 de yoga, mon 5 km de jogging plus le 20 km de vélo. Donc là on va voir un autre, je vais m'arrêter. Ici, on avait mis un abri protecteur aussi de grillage, mais on l'a enlevé. Donc l'autre est un petit peu plus haut, vous le voyez là-bas. Puis il y en a un autre, un petit peu plus bas. Ici, donc il passe ici. On peut voir la structure, ça c'est ce qu'on a fait comme travaux cet hiver puis ce printemps. C'était ici, on creusait, on creusait. Je me demandais ce qu'il était en train de faire là, mais là finalement, je le sais. C'était pour le passage d'un pipeline pétrolier. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent que... Il y a Fab qui dit que ça fait longtemps. Moi, je ne savais pas honnêtement qu'il y avait un pipeline pétrolier qui passe ici. Toi, tu me dis que... Tu me dis, Fab, que ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je ne savais pas, mais en tout cas, on a fait des travaux. J'imagine que c'était pour le rénover ou pour l'agrandir. Donc toute cette canalisation en bas aussi, ça fait partie des travaux qu'on a fait. que l'entreprise a fait. C'était une entreprise d'Ontario, je pense, qui faisait ça. Je me trouvais ça étrange aussi que ce soit une entreprise qui venait de l'Ontario, qui était en train de travailler dans le parc d'Oka, ici dans les basses Laurentides. Donc je ne sais pas c'est quoi exactement le circuit de ce pipeline-là. Peut-être que Fab, tu le connais, toi. Moi, je ne le savais pas qu'il y avait... On n'en fait pas la publicité, j'imagine, de ça. Donc les travaux commençaient ici. Tu vois, moi, j'arrive de là. Ça, c'est la piste cyclable qui est là. Moi, j'arrive de là pour aller jusqu'au sommet du parc d'Oka puis redescendre. Donc il y en a un autre ici, de ces grillages-là, avec un autre pipeline. Donc je ne sais pas si Fab, tu as de l'information là-dessus. Ah, sinon, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur la live. Ah, OK. Donc, c'est étonnant. Ça m'étonne qu'on ait... On est là avec les médias gauchistes, nos gouvernements, nos partis politiques, à décrier les énergies fossiles. Et là, on est en pleine nature ici, parc national d'Oka, propriété du gouvernement du Québec. Puis on a un pipeline pétrolier qui passe là. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais juste vous partager ça. Écoutez, pétrole, on est encore avec. On en a encore besoin. Mais j'imagine que c'est parce qu'il n'y a personne qui veut avoir de pipeline sur son terrain, dans sa cour. Ils sont obligés de le faire passer dans le parc national d'Oka. Vraiment étonnant. Je voulais vous partager ça. Donc, le chambre. Je m'en retourne à la maison. Une belle journée quand même. Nuageux, mais on est bien. C'est doux. Pour les cousins français, les amis européens, c'est un endroit à venir visiter, le parc national d'Oka. C'est pas loin de Montréal. Peut-être 35, 40 kilomètres maximum de Montréal. Moi, c'est à 10 kilomètres de chez moi. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. On est bien. C'est calme. Il n'y a pas vraiment de monde. Ici, à la plage d'Oka, il y a beaucoup plus de monde quand c'est beau et chaud. Mais ici, on est bien. Dans ce secteur-ci, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je suis dans la nature. J'entends les oiseaux quand je fais mon vélo. L'hiver, quand je fais mon jogging. L'hiver, je descends tout ça ici. C'est que de la neige. C'est vraiment extraordinaire. C'est un peu exigeant, mais c'est très, très... C'est exceptionnel. C'est des activités qui sont... Pour votre équilibre mental, je vous suggère beaucoup. De vous retrouver dans la nature, faire soit du vélo ou du jogging en nature, c'est formidable. Là, je suis dans une petite descente. C'est facile. Je me laisse aller. Et là, je vous montre un peu la biste que j'emprunte. Il y a de la forêt partout. L'hiver, c'est un autre décor. Je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne YouTube de Yoga, Conscience et Nutrition. Souvent, je vois des chevreuils traversés aussi. Ce qu'on appelle les cerfs de Virginie dans les encyclopédies. Mais nous autres, on appelle ça des chevreuils. J'en vais souvent, souvent traverser la piste cyclable. Cette semaine, j'ai vu beaucoup de couleuvres aussi traverser la piste cyclable. Et des petites tortues qui deviendront grandes. Donc, c'est un endroit extraordinaire. Le vélo a une activité qui peut se pratiquer soit de façon intensive ou juste en balade. Là, je suis plus en mode balade parce que j'ai le téléphone dans les mains. Mais absolument, je roule assez vite. Donc, ça me donne 20 kilomètres. C'est une distance qui est... Pour la mienne, en tout cas, ce que je veux faire, c'est parfait. 20 kilomètres. Je vous avouerai que c'est la limite aussi que les fesses sont capables de supporter. Je me mets des petits coussins. Je me suis acheté de la mousse chez Walmart que j'ai coupée en carré parce que même les pantalons de vélo qui sont coussinés, je peux dire une chose après une demi-heure, que les fesses sont pas mal sensibles, comme dirait l'autre. Et là, je m'en retourne tranquillement. Là, je suis arrivé à la sortie du Parc d'Oca. Je vais entrer dans une partie de Saint-Joseph-du-Lac, mais pas longtemps. Après ça, ça tombe tout de suite à Pointe-Talumet. pour ceux qui connaissent le secteur. La piste cyclable passe juste derrière le Super Aqua Club. Donc, j'ai mis un pipeline pétrolier dans le Parc national d'Oca. Moi, je n'étais pas au courant que c'était là. Ça m'a surpris un peu parce que quand il y avait les travaux, et moi, je passe là très, très souvent, avant les travaux de cet automne puis de cet hiver, il n'y avait aucune indication qu'il y avait un pipeline pétrolier là. Donc, j'imagine que c'est nouveau. J'imagine que c'est quelque chose de nouveau. on fait passer un pipeline pétrolier dans le Parc national d'Oca. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui savaient que c'était là. Les médias n'en parlent pas. Les politiciens non plus. On s'en va en campagne électorale. Ce serait peut-être une bonne chose de questionner les élus sur ce pipeline pétrolier qui passe dans le Parc national d'Oca. C'est vraiment étrange. Donc là, j'arrive à la sortie du parc dans à peu près 300 mètres. Donc, j'espère que ça vous a renseigné. Le pétrole, c'est certain qu'on en a toujours besoin et qu'on en aura encore besoin pendant un bon bout de temps. Mais c'est quand même un peu contradictoire de faire passer un pipeline pétrolier dans un parc national. Je ne sais pas, là. Donc là, je quitte le parc national. Là, j'arrive dans Saint-Joseph-du-Lac, mais pas longtemps. Tout de suite, quand tu traverses cette rue-là, tu vois ici, c'est la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Mais dès que j'arrive de l'autre côté de cette rue-là, on arrive à Pointe-Calumet. Donc, c'est vraiment juste pour un instant. Et là, on est rendu à Pointe-Calumet. Comme tu peux le voir, Club Optimiste de Pointe-Calumet. Donc, c'est ça. un pipeline pétrolier. Je vais vous partager ça. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve, les amis, sur Facebook pour un live qui sera, comme d'habitude, pour un public averti. de Pointe-Calumet.